On sait répondre à toutes les questions parce que moi personnellement je ne suis pas spécialiste du tourisme mais je vais quand même essayer de lier l'activité qu'on est en train d'exercer à savoir la question de mise en valeur de l'exploration des monuments par rapport au tourisme pour dire tout simplement que nous sommes en train de, avec l'apport de tous les partenaires de réaliser une mission de mise en valeur de ce monument dont l'objectif bien sûr de les mettre dans la dynamique économique avec tous ces aspects il n'y a pas que le tourisme, il y a l'artisanat, il y a la création d'emplois, il y a l'animation, etc. Donc ce que je peux dire suite à ma découverte de la ville de Nuknes, de la ville de Nuknes qui nous est très chère, c'est que c'est un lieu qui ne peut que foisonner par des venues de touristes de tous les coins du monde parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de secrets à présenter, il y a beaucoup de, je dirais, de manières de faire vivre quelqu'un qui vient visiter cette ville, lui faire vivre un rêve pendant quelques heures, quelques jours, etc. La dernière phase avec le programme qu'on est en train de réaliser, la convention, elle stupule qu'en quoi il doit y avoir une étude concernant la réutilisation de tous ces monuments-là. Je crois que cette étude a franchi des étapes très importantes, il a été validé et grosso modo les responsables nous aurions maintenant déjà une idée sur l'usage de tous ces monuments. Ce qui nous manquerait, que ce soit à Meknes ou à Fès ou partout dans le Royaume, c'est de continuer à développer cette ingénierie touristique qui est encore embryonnaire. Quand on voit les villes, je dirais, historiques du monde et on voit comment on prend la file pendant des heures et des heures avec toute la patience qu'il faut, qu'on nous demande, pour aller visiter un lieu et nous raconter une petite histoire sur cela, etc. Donc nous sommes pleins d'espoir. Con quoi ces lieux-là, après l'achèvement de ce programme, il y a une épine dorsale importante de tout le patrimoine architectural de Meknes, ça ne permettra que de rehausser le niveau d'attractivité de cette belle ville. Certaines questions concernant, je dirais, la restauration, les manières d'intervenir, etc. Je crois que c'est un peu difficile, dans un contexte aussi restreint dans le temps, de rentrer dans les détails de restauration. Grosso modo, on dirait que dans notre action de restauration, nous avons trois ou quatre règles qu'on doit respecter et qu'on essaie de respecter. Cela ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs. Il se peut qu'on fasse des erreurs avec nos équipes, etc. Mais il y a toujours cette discussion entre partenaires, entre spécialistes qui permettent de rattraper ces erreurs-là. Donc, les quatre actions que je pourrais dire, c'est d'abord essayer de restaurer à l'identique, restaurer avec les mêmes matériaux traditionnels, même si parfois, et maintenant c'est beaucoup plus, je dirais, toléré qu'autrefois, quand il s'agit de faire un bon sous-bassement, rien n'interdit, que ce soit sur le plan, je dirais, des normes internationales, et c'était convenu par la commission nationale qui apparaît sur ça, de faire du moins de temps pour faire vite et faire, je dirais, moins cher. Parce que c'est des choses, on se sauve, parce que c'est des choses qui n'ont pas d'impact sur le bâtiment lui-même. Donc, c'est la restauration avec les matériaux traditionnels, avec les mêmes méthodes, les mêmes motifs, et est-ce qu'il y a encore, dans cette restauration, je vais le poser en règle, de donner la possibilité à ce monument-là d'être réutilisé dans le temps contemporain. Je crois que c'est un petit peu que je me limiterai à ces interventions, je vous remercie. Merci, M. Sabrini. Je retiens, pour le fait important, c'est qu'il y a aujourd'hui une étude qui se fait et qui va définir aujourd'hui les usages de ces monuments et comment on peut les utiliser avec un touriste. Ça, je pense que c'est quelque chose d'un bien le dit, c'est très très important. C'est quelque chose d'un bien. Ce qu'on avait dit dans le council, ce sait que l'on ne met pas le nom, On ne met pas le nom, non sat. Il ne met pas le nom, ça vient de nous, mais l'homme et le connoisseur à l'ém criminalité. 507 ans dont on ne mette le Figaro, On ne mette à la clé, Donc on ne mette pas l'éternité du Pays de la Présidente, on ne mette pas le pays. On ne mette pas le pays, uneانie, on ne mette pas le pays. Ils ont eu le pays. C'est un peu plus de 36. J'ai eu je vous ai mis sur le P.A. 736. Et bienvenu dans cettegruppe avec la première fois de 31. La première fois de Dabg Melleheneh. L'anime de trois il s'adresse, la dire de deux il s'adresse. Nous c'est ce que nous avons pu y répondre avec le gueulein. Quand je vous le souviens, on les seuls à la fin, on ne soit une profondeur sur les gens plus orange. Donc il s'adresse les effets des mandats. Il s'adresse les effets, C'est ce qu'il y a des études. donc il faut ça faire pour l'imagine de l'amnée pour le nom de maiste et pour le nom de maiste c'est qu'il n'y a pas de maiste pour le nom de maiste pour le maiste et donc et ainsi, j'ai dit qu'il n'a pas tout le monde et voilà Par contre j'ai l'amé qua sa famille de Lou. J'ai vu le cinqiste demi de sa punishing estـ gênés plusieurs fois. Cela a été dé troublé les réelés d'un état d'un état d'un état d'un état d'une unité, et c'est un état d'un état d'une état d'un 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 état. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Français. Merci beaucoup. J'aimerais m'appeler un petit peu plus de paneliste du deuxième siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !